Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada qu'est ce transforme de cosses Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse. Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. Quel est le fruit de la ch les états qui doivent servir très rires je suis d'ici Et si il y a un coca ouca, tu peux m'en foutre un biais ? Chez Maman Samira ! Atau Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Baby Toyo, Chez Maman Samira, M'en somme à Zali. Et le nom de mon côté, le nom de mon âte. Je vais vous demander, pour ne pas savoir plus de détails. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Il y a un coca ouca, mon gousse, je vais me foutre un biais. Et je vais vous demander, il y a un coca ouc. Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info. Merci de nous suivre. Abonnez-vous, renvoyez les cœurs. Maximisez nos chances de devenir beaucoup plus, beaucoup plus puissants en vous abonnant, en envoyant des j'aime, des cœurs et en partageant la vidéo, si vous nous aimez. Dans les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui veulent m'inviter en Amérique. C'est vrai que je n'en suis jamais allé là-bas et j'aimerais bien, bien sûr, d'autres. Je n'en suis jamais allé là-bas et je n'en suis jamais allé là-bas et je n'en suis jamais allé là-bas. Mais en tout cas, mes frères et sœurs, vous qui êtes aux États-Unis, je compte venir. Et je préfère le plus long ce jour, Kuna, parce que je compte faire même un mois pour voir tout le monde et parler avec tout le monde, visiter tous les États, si possible, et aller dans chacun, coin, tout le monde, on est à tous ceux-là, partager, vraiment communier. Et c'est très important. Donc, en tout cas, je suis très disponible, il fallait le dire aux Congolais, très disponible. Homo veut aussi venir là-bas. Si vous avez besoin d'inviter toute l'équipe à Congo-Buse, on a vu ce bel été, on est à quatre, on viendra en tout cas, sans aucun problème et ça a eu ce plaisir. Donc, si quelqu'un prend ça en charge et toutes les démarches ici, on va le faire, il n'y a pas de problème, on arrivera. Il en est de même pour l'Europe. Mais maintenant, pour l'Europe, une idée est vraiment compliquée parce que je ne sais pas trop, mais j'ai comme l'impression qu'en France, ou en Angleterre, ou en Belgique, il y a encore beaucoup de gens qui veulent aussi nous inviter là-bas. Déjà, ça, c'était des contacts pris depuis longtemps. Mais bon, on va encore aller, on va voir là-bas. Au Canada aussi, en Australie, eh bien, donc, on a eu beaucoup d'invitations en ce moment. On est en train de voir dans quelles conditions Togosa l'a. En tout cas, j'ai vraiment besoin, moi aussi, de venir là-bas, passer un peu de temps avec vous, sans travailler. Donc, je voudrais vraiment le faire, et ça, il y aura un très grand plaisir. Bon, si vous nous invitez, seul ou avec mon équipe, je viendrai, ça sera un grand honneur, un grand plaisir. Congo-Bus a déjà des assises, Congo-Bus est coup faté, parce que même en tant qu'on accueille, Hervé est là, toute l'équipe est là, donc ils peuvent toujours tenir bien. Merci Madame Bussaud et Rosala, bien. Impact News, ce que nous cache la cellule de communication des Fachi au profit du duo Katoumbi Kabila. Bilan socio-économique, les défis rélevés et les attentes du peuple. Toloba est en gros, déjà. C'est Impact News qui le dit avec Joël Cadet. Joël Cadet, Nanga, Kaninda, Mutombo, tous les autres journalistes ont décrié la communication du président Félix Tshisekémi. Même non pas parlementaire debout, le chef de l'État a un sérieux problème de communication. La communication du président, elle est lente, elle est parfois réactive, elle est tardive et puis elle est inefficace. Mais alors, inefficace, c'est une communication qu'on n'entend pas beaucoup. Donc on ne sait pas réellement, Nao Monakoutou, le rabong a commis un peu, beaucoup plus direct que lorsqu'il était en tant que directeur de communication. Les gens commencent même à préférer, même à tailler, on dit même à tailler, il pouvait même tenir tête, même lui pouvait tenir tête, il pouvait tenir tête. Mais c'est terrible encore, c'est pire, je veux dire, c'est pire. Et les gens pensent que c'est tout ça contre, tout ça contre-tout. C'est quoi? Vous avez la pour-té, c'est quoi? Vous avez la contre-té. C'est quoi? Vous avez le terrain. Le terrain est un nénin. Psychologie, c'est pas qu'un nénin. Psychologie, c'est pas qu'un nénin, il y a un gome, il est un nénin. Il faudrait avoir ça. La communication du président doit avoir deux grandes formations. Ce sont deux grands piliers. Le pilier informel, il faut les aller. Le pilier informel, il faut les aller. Il y a une armée numérique, on va utiliser une armée conventionnelle et non conventionnelle pour permettre à ce que la visibilité est aller. Et une communication institutionnelle en tant que président de l'Europe, il faut les aller. Mais au-delà de ça, comment communication rechargée? Il y a une communication. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Il y a un discours du président. Il y a un président. Il y a une posture de la télé. Mais tout ça, c'est la communication. Et dans le cadre de la communication, il faut que le président de l'Europe, il faut faire ce travail-là. Lorsque le chef de l'État va se rendre, par exemple, le M.C.B. il y a un M.A.L.U.K. Mais deux jours avant, une équipe ne peut pas déjà recueillir. Ça dit qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé parce que ça bloque dans la cousine interne. Mais il faut que je ne travaille pas sur le terrain. Quand le chef de l'État arrive, il trouve un terrain déjà arrangé. Lui-même n'est même pas au courant. Il y a un M.A.L.U.K. Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. Comment ça va se passer? Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. Il dit que ce soit un M.A.L.U.K. vient, tout passe, tout coule. Mais nous avons comme l'impression que le service est la communication à la chef de l'État, ouf. Et talibar, on ne coûte même pas, M.A.L.U.K. Et quand on le dit, ah non, il est aîné, il veut être avec nous. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas à être avec vous. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comment ils deviendront pour le directeur de communication à la présidentité. Donc, on n'est vraiment pas dans qu'est-ce que j'ai fait pour devenir directeur de communication. Ce n'est pas ce que je pense. Et d'accord, il y a un M.A.L.U.K. Vous avez un bon produit qui est le chef de l'État. Comment vous n'arrivez pas à mieux le vendre? Alors qu'il y a des gens qui ont faux produits, ils ne sont pas à faire. Bino, qu'est-ce que vous faites pour vendre le produit? Comment vous faites? Parce que votre produit, il est comestible. Il est bien. Mais comment vous n'arrivez pas à le vendre? C'est le peuple qui le suit. Il ne se fait pas une idée. Mais nous, on n'est pas des communicateurs. On ne tombe pas des communicateurs. Nous, on est journalistes ou présentateurs des émissions. On a des éditorialistes. Ça, on a des éditorialistes. Mais nous, on a des éditorialistes chaque fin du mois. Qu'est-ce que vous en faites? Mano, c'est parce que lorsqu'on est directeur de communication, on ne se plaint pas. On agit. On ne se plaint pas. bref donc c'est un peu ça en fait le problème allez droit au but trouver quelque chose de consistant bon là aussi c'est le chef de l'état lui-même aussi tout le monde a proposé dans la communication, trouver le monde a agressif mais aussi il y a un problème de moyens il y a un problème de moyens, ça il faut le dire il y a un problème sérieux de moyens on va dire qu'il y a un communication mais est-ce que tout le monde a bien j'ai entendu un monsieur se plaindre qu'il y a un peu de moyens il y a un peu de moyens il y a un peu de crédit non, le service de communication est un peu de bonheur la com c'est l'argent demander le budget à communication à la maison blanche demander le budget à communication à l'Elysée il y a un peu de crédit mais tout ça oui mais c'est parce qu'il y a un qu'il y a un conseil qui va être une idée qu'il y a un conçoive parfois les directeurs de communication doivent lui-même prendre en charge toute une armée numérique il y a un fonds secret il y a une recherche il faut qu'il y ait un fonds à communication il faut qu'il y ait un fonds à communication il faut qu'il y ait un fonds à communication il faut qu'il y ait un fonds à communication il faut qu'on ait l'estimé à 250 000 dollars le mois ou même 300 000 le mois les gens pensent que ça va blaguer sans la communication vous n'êtes rien il faut bien vendre votre président il faut le vendre à l'international il faut le vendre au national il faut le vendre convenablement il faut vendre le plus petit acte qu'il fait il faut mettre la lumière dans ce qu'il fait et éteindre la lumière quand il y a la bêtise c'est comme ça qu'on fait la com c'est comme ça comme Yangoana éclairer les petites actions et éteindre quand il y a des bêtises c'est fini vous étouffez l'affaire j'en ai dit 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 ah non mais attendez non mais comment vous faites j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit est-ce que vous avez dit que Tilello New York Times et le Bela Félix c'est qui dit pas plus de 10 fois New York Times et puis vous voulez qu'on vous prenne au série comment on vous prenne au série je suis déjà au niveau international on ne vous trouve pas dans les kiosques dans le niveau régional on ne vous trouve pas dans les kiosques non il faut poser la réponse dans ma rubrique partout c'est-à-dire votre président à cause de tellement dans ma redognos vous avez vu ce que Katoumbi a fait mais quelle frappe il a renouvelé le lobbying dans les Etats-Unis 40 000 balles le mois ça veut dire environ 400 000 balles l'année Moïse Katoumbi il a donné il a un lobbying le lobbying dans les Etats-Unis connu de tout le monde parce que il n'y a pas publié donc donc ce qui fait que Katoumbi est-ce qu'il y a des Etats-Unis le lobbying c'est la Yohana c'est les salles qu'ils font mais vous que faites-vous est-ce que vous mettez de l'argent même le président pour la plupart des cas c'est des gens qui souffrent ils n'ont pas de moyens ils le font par amour ils les font par conviction ils n'ont pas de moyens tant que ça il y a des moyens il y a des 2 000 il y a des 3 000 il y a des 4 000 mais ce n'est pas bien surtout ceux qui ne font que pour tout le monde n'a pas le moyen que tout le monde a moi à un moment donné les gens me disent mais comment tu fais pour t'habiller parce que je suis je fais mon boulot moi je fais mon travail je suis nourri dans mon travail que je fais mais les autres comment ils vivent on ne le dit pas pour nous mais pour les autres moi je vois des Congolais qui se battent pour les chefs de l'Etat dans ma TVA ils crient ils passent tout leur temps à parler ils ne sont pas de la communication ils n'ont pas de frais mais ils le font parce qu'ils aiment parce qu'ils se disent nous sommes engagés mais en contrepartie qu'est-ce qu'ils se font l'argent est bouffé à un niveau c'est de la pure vérité tout simplement de la pure vérité un moment donné quand on dit tout le monde a un bon mais oui écoutez que voulez-vous tout le monde n'a pas le même seuil de conviction il y en a qui ont des convictions assises il y en a d'autres qui se disent écoute moi je m'en vais donc il faudrait que le budget de la présidence il y a un budget consistant pour la communication pour la com il faut l'argent Kabila dépensait de l'argent pour la com il dépensait vraiment de l'argent vous avez vu avec les je ne vais pas citer les noms comme André dans le taxi mais vous avez qui bat ils ont fait des radios ils ont fait des télés 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 des télés ils ont fait des télés ça c'est l'oeuvre de Kabila il a fait ça il a sorti son argent bon maintenant les gens vont dire non nous on n'est pas dans cette politique là mais ça fait cash vous pensez quoi regardez Katoumi Katoumi n'hésite pas il n'hésite pas à mettre le paquet on va dire tout ce que vous voulez dire mais écoutez la com demande l'argent la com c'est le moyen la com c'est l'argent comme il y a conviction il y a la raté comme la conviction il y a la partie technique mais la partie il y a tout ça il y a tout ça donc voilà pourquoi je dis que autant on peut critiquer la communication autant il faut savoir est-ce que il y a la communication mais ce qui est vrai la communication c'est 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 mais c'est c'est donc c'est pourquoi Joël Cadet a tapé en disant ce que nous cache la cellule de communication des FATCHI au profit de Christophe Mbosso sollicite l'arbitrage de la cour constitutionnelle vote de loi d'habilitation du gouvernement à l'Assemblée nationale les gens vont dire mais Christian on va défendre maintenant il faut un paquet savoir comment communiquer il y a des choses que je ne peux pas dire je connais beaucoup de choses on va le dire acquis de droit mais au moins il faut penser à cela c'est très important votre com est importante donc vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez suivi mais il y a des gens ils traînent cent mille personnes il y en a qui traînent cent cinquante mille bah ali bah une fois qu'on passe et on fait une canalisation d'info pour qu'il y en ait convenablement mais c'est tout ça c'est une question de moyens la question communication parallèle est très importante d'ailleurs la communication parallèle peut supplier même la communication institutionnelle parce que la communication président il n'y en a pas failli mais communication parallèle est ça la communication présidentielle il n'y en a pas il n'y en a pas le droit mais il n'y en a pas le droit tout vous pensez est-ce que vu qu'il n'y a aucun document où il n'y a pas tout toutes les actions des fachis il n'y a pas pour voir si il n'y a pas est-ce que vous savez qu'en france aux états unis en angleterre il n'y en a pas une semaine deux semaines aucun journal ne parle de ce qu'il y a dit aucun et si on en parle on en parle deux semaines on ne parle pas de Tshisekedi et de ses oeuvres si on parle du Congo c'est pour mettre un accent sur un mal qui a été commis attendez pourquoi tout ça il n'y en a pas tout ça il n'y en a pas pendant la période électorale il n'y a pas de reconnaître les équipes nous voyons le téléphone il n'y a pas les photos il n'y a pas eu le côté il n'y a pas eu le côté les photos il n'y a pas eu le côté hôtel à vous non campagne électorale à l'époque de la campagne vous imaginez le montant qui avait été déboursé prenez-vous non c'est une culture en fait c'est une culture il y a quoi comment vendre un produit et moi je vous invite à mieux vendre Félix qui a dit c'est un bon produit c'est un bon produit ne dites pas non un bon vous avez l'argent vous avez des mandateurs publics vous avez un mandataire vous avez un ministre vous pouvez vous organiser vous même entre vous vous dites non on va aider celui qui nous aide et vous créez un fond que vous allez allouer au communicateur il faut arriver à ce point en fait moi je me dis il faut arriver à ce point en fait par l'inventaire debout ces gens-là ils n'ont pas parfois de moyens mais c'est des gens qui pouvaient en principe être pris en charge parce qu'ils ont une innovation ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont nombreux tout ça je ne sais pas s'ils étaient tous les parlementaires debout mais on pouvait les répertorier à tard on a fait un exemple mille dollars le mois ça va vous coûter quoi vous faites même un petit fond vous donnez ça même à Boudimbu ou je ne sais pas moi à qui ok alors il ne reste que mille dollars ça va les apaiser ça va les apaiser et ça va permettre vous n'avez aucune idée il y a combien ces gens-là il faut convaincre les gens vous mouquiez non c'est bien mais ces gens-là sont dans la rue ils font le gros du travail ils couvrent parfois vos paresses ils couvrent parfois vos moments où vous êtes en train d'ingurgiter des choses il faut être humain mais tu ne peux pas zapper parce que c'est lui votre pouvoir tient ils sont là pour vous ils vous aident ils vous soutiennent comme des fois vous avez un risque d'attaquer vous avez un cabinet moi j'ai vu M. Julien parfois Mme Mabunda quel risque quel risque parfois il attaque des gens oui mais le pauvre il va se prendre il va se prendre des balles pour rien mais après pour gagner quoi Otali Gilit Moutouka Malonga à l'angoté Otali Jules Moutouka Malonga à l'angoté Viye Malonga à l'angoté mais c'est des gens qui font un travail on va dire tout ce que l'on veut mais en politique c'est comme ça alors ouvrez-le s'il vous plaît donnez faites un fond il y a 1000 dollars 2000 dollars par mois où vous donnez à ces gens-là ils vont travailler ils font le boulot moi je crois que c'est à vous de voir sinon vous allez laisser beaucoup des aigris beaucoup de frustrés et il faut toujours jauger toujours jauger moi je le dis pour la bango c'est très important ils font un travail remarquable alors il faut les aider au moment on a une vidéo on a une internet il en a mis pas 150 000 personnes vous avez une idée de ça ? 150 000 200 000 personnes ça veut dire au moins 100 000 ou 150 000 il y a qui convenablement messages et parfois ils atténuent un peu le truc et au-delà de ça les parlementaires on a réunir ce qui est déjà pour nous c'est 1 000 $ 2 000 $ par groupe 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 et vous pouvez maintenant passer des messages ce sont des véritables canaux de messages ces gens-là quand ils vont reproduire le même message il y a un humour il y a un attaque mais le peuple comprend tout de suite tout de suite vous avez fait un travail important au lieu de le regarder comme s'ils avaient échoué leur vie non vous êtes forts pour les attaquer quand ils insultent les gens mais quand ils font le bien vous les encouragez ? c'est pas une histoire qui se dit « Papaji, la problématique d'un jour que tu as deux entreprises » comment hier tu es organisé mon bien tout le monde il y a un peu dans le monde il y a un monde dans ce mois 2000 à la fin du mois de 2000 et nous avons tous les précaires dans ce.* en France chaque fin du mois il y a un 300 il y a un monde il y a un monde et comme il a un monde tous les précaires il fonde ça un métier comme il y a un monde afin de se faire les métiers de la lumière à la lumière et se faire faire un travail il y a un travail et parfois vous n'allez même pas leur dire d'attaquer ceux qui vous attaquent, ils peuvent déjà arrêter le problème d'Amoussika il faut mettre de moyens de moyens c'est important voilà messieurs et dames Joseph Panda en ce jour de travail dans le Sud Kivu il va s'imprégner des difficultés de fonctionnement dans des centres de recherche, l'UNC face à un choix cornelien l'UNC l'aise de vitel je ne comprends pas mais j'estime que c'est un danger véritablement un danger pour ce pays si nous laissons certaines personnes faire ce qu'ils veulent les gens peuvent s'attaquer au président de la république comme ils veulent, ils peuvent s'attaquer à l'appareil de justice comme ils veulent, ils peuvent tout faire et nous laissons faire voilà pourquoi nous disons qu'on a 4ème république ma partie politique est parce qu'il est tombé dans l'épreuve il y a tant et est tombé au Mogo à la 4ème république vous n'aurez pas plus de 400 partis je veux dire on n'aura même pas plus de 20 partis tous les partis seront regroupés on n'a pas grand regroupement on n'aura pas de ces partis d'abord on n'a pas trop fixé que les partis auront du mal à tenir pour être un parti politique vous devez avoir une représentation sur toutes les 26 provinces du pays obligatoire c'est une obligation légale il faut avoir des sièges on va avoir des sièges physiques on n'a pas besoin d'habitation siège penza bureau si vous n'avez pas les 26 vous n'avez pas les 26 provinces vous n'avez pas les 20 provinces le minimum c'est 20 vous n'avez pas les partis mais c'est tout et si les partis dans vos élections vous n'arrivez pas à avoir un tiers des sièges dans la province vous n'êtes pas on vous dissout tout simplement on vous dissout et on vous contraint d'aller vous rallier aux autres vous n'avez pas à avoir le droit de vous vous m'avez pas 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 au niveau survie il y a la président nationale est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un de comme ça vous allez dire qu'il est intelligent et c'est lui qui doit atténuer il y a un parti est-ce que vous imaginez il y a un temps qu'il y a un ministre quand il y a un président national ou le roi qui est ministre ou des missionnaires ou des la C'est ça les Congolais L'INC bascule dans l'opposition Non, l'INC resserre ses positions Dans l'opposition L'INC a toujours été dans l'opposition Depuis très longtemps L'INC est toujours dans l'opposition Ensemble dans l'opposition Ne vous en faites pas Et malheureusement pour Félix Tissékédi Il est en train d'engraisser ses adversaires J'ai parlé avec beaucoup de ministres Ils m'ont dit Quand vous entendez la communication De l'INC qui dit par exemple Ça veut dire quoi ? Quelle orientation politique bongorune ? Confreine l'action Confreine l'action Ou Vous avez mis un bongo Vous avez mis un parti Tout ça la campagne Donc Félix Tissékédi est en train d'engraisser ses propres adversaires en 2023 Et nous risquons d'avoir la même chose Un président bien élu Mais mal élu au niveau de l'Assemblée nationale Et si on ne corrige pas ça rapidement Avec La 4ème République Avec un système présidentiel Le chef de l'État sera dans la même merde Excusez le terme Dans la même situation que maintenant C'est à lui de décider C'est à lui de voir ce qu'il veut Mesdames et Messieurs Au sujet de Je voudrais que vous puissiez retenir Pour la matate en pognon Ça ne sert absolument à rien De crier Matate en pognon Sera devant le juge Vous avez ma parole Il sera devant le juge Parce qu'après la session parlementaire L'article 218 du règlement intérieur On lui dit clairement Monsieur Va être devant le juge Pourquoi ? Parce qu'on va maintenant saisir le bureau À la fin de cette session On va saisir le bureau Et que le bureau va livrer Matate en pognon Le bureau va livrer Matate Vous avez ma parole Le bureau va le livrer Monsieur Matate A augmenté Suspicion Malheureusement Malheureusement Il aurait dû Se prendre Aller lui-même Yemoko Depuis Jouana Monsieur Matate Il fallait qu'il y ait Yemoko La parque Parce qu'il ne s'agit ici Il ne s'agit pas d'une arrestation Il ne s'agit pas d'une arrestation Il ne s'agit pas d'une arrestation Mais il ne s'agit pas d'une arrestation Il ne s'agit pas d'une arrestation Mais il ne s'agit pas d'une arrestation Il ne s'agit pas d'une arrestation Ici on n'est même pas encore au niveau d'une arrestation Ou d'un mandat M. Matata a écouté le voyage Aïe Mais puis après A se perdre au cours du chemin Ce qui est vrai M. Matata C'est pourquoi Il ne s'agit pas d'une arrestation Pourquoi il ne s'agit pas d'une justice Il ne s'agit pas d'une donnée Il ne s'agit pas d'un front Il ne s'agit pas d'un delà Mais ce n'est pas au sénat Que tu vas dire ça parce que le sénateur a un outil vérifié. Il faut qu'il y ait la justice et la justice va dire ok, oui, le monsieur a raison, mais vous n'allez pas dire aux gens que le Simba est de l'autre côté alors que quand on regarde bien, vous avez été là, vous avez géré, tout ça. 20 millions de dollars pour l'engrais chimique. 20 millions à tabi le moukou. Et puis avec la primature selon les informations, c'est la primature. Donc monsieur Matata ne va pas dire aux gens que non, voilà, non, 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 il ne peut pas. Monsieur Matata se trouve dans une posture, il y a ma baie que les gens n'étaient d'ici avant. Parce que si avant, ça tenait 49 personnes, tout le monde tenait 3 ou 4 personnes. Vous voyez vraiment vous voyez vraiment vous le voyez prendre de l'argent de Matata ? Non, non, attendez, ça ne marche pas. Vous voyez tu le connais pour protéger Matata Pogne ? Vous voyez ? Parce qu'ils étaient des très bons amis à l'époque. Vous voyez ? Non, mes frères. Matata ne s'en sortira pas. Il a compliqué son affaire seul, mais c'est triste. Triste. Il s'est lui-même empêtré Nabilo Kouanayemoko. Il aurait dû aller lui-même devant la justice et dire voici, je veux vous fournir toutes les explications possibles. Mais ce que le Sénat a fait hier, ce que les sénateurs ont fait hier, c'est la honte. Mais alors la vraie honte. Honte aux sénateurs qui ont voté, non. Honte aux sénateurs qui ont fait obstruction à la justice. Honte aux sénateurs qui ont barré la route à la justice. Honte à eux. Honte à eux. Soni Minginabango. Parce que quand on est sénateur, ce n'est pas pour se protéger dans le mal. Le procureur n'avait pas dit qu'il voulait arrêter Matata. On vous demande la permission, l'autorisation simplement de l'entendre. Pas de l'arrêter, pas de le condamner, pas de le maltraiter, de l'entendre. Mais vous avez consacré une justice il y a ma baie. Injustice malnutrie à deux vitesses. Quand on a dit qu'il y a des gens dans ma calme, il y a des gens pour se faire des gens pulgés. Ça me fait mal au cœur. Alors que des vrais voleurs se retrouvent au Sénat. Oui, j'assume mes propos. Les voleurs sont au Sénat. Les pilleurs, les détourneurs sont au Sénat. Oui, allez m'accuser. Ils sont là au Sénat. Au Sénat, il y a des bons citoyens. Il y a des bons sénateurs au Sénat. Oui, les sénateurs y'a malunga basalikuna qui n'ont jamais trempé dans la bêtise basalikuna. Il y a des gens valeureux, des gens honnêtes basalikuna. Mais en même temps, il y a des angualimas là-bas, des véritables angualimas. Jules Alinguete avait raison. Jules Alinguete avait raison. Il y a des gens qui ont des bambons et qui ont des bambons et qui ont des bambons. C'est ça le problème. Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est l'État finit par tout remettre en ordre. Oui, c'est une courte joie. Vous allez finir là, devant le juge. C'est aussi un exemple à donner aux gens. Parce que vous, vous êtes pire que ceux qui ont volé des chèvres ou vous avez volé des fermes. Vous n'êtes pas à donner aux enfants à la péture 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 Vous, vous avez détruit, vous avez tué des enfants. Quand vous avez volé 2 millions de dollars, vous avez volé la réhabilitation à la péture à la péture Il y a des tournades de 80 millions de dollars. Mais si, il y a des univers et des bibliothèques et des bibliothèques. Donc, le plus grand voleur, c'est celui qui vole la plantation et pas le bananier. Mais nous, nous sommes une société qui sanctionne le voleur du bananier mais nous oublions le voleur de plantation. C'est très grave. C'est triste. C'est triste. Nous sanctionnons celui qui a volé un poisson mais nous oublions ce qui a empoisonné la mer, ce qui a empoisonné les fleurs. Quelle honte. J'ai honte à votre place. Quelle peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les R.S. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules hauts de gamme. et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Ozyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité en un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Un six-water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada